Oui, bonjour Major Contini. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de suicides dans la profession des forces de l'ordre, et notamment dans la gendarmerie, puisque c'est la profession qui vous préoccupe, puisque vous êtes président de l'association gendarmer citoyen. Et est-ce que dans tous ces suicides, notamment 6, donc au mois de décembre, on peut le rappeler, est-ce que c'est le même mode opératoire de tous ces suicides ? Dans le Cap-Réci, de toute façon, souvent dans les forces de l'ordre, c'est l'arme à feu, c'est le pistolet de dotation qui est utilisé. On a eu un 4 raisons, mais c'est surtout la similarité qu'il y a à ça, à l'arme à feu, à l'arme de service. Et est-ce que dans les âges, on retrouve les mêmes âges ? Non, là aussi, il y a des âges, il y a une variété dans les âges. On se rend compte quand même qu'il y a beaucoup, sur les 6 personnels qui se sont donnés la mort au mois de décembre, il y a pas mal de gens qui ont la cinquantaine, entre 40 et 55 ans. Ça, c'est quand même une caractéristique ? Peut-être que c'est en rapport avec les responsabilités que supportent ces gens-là. Souvent, c'est dégradé, c'est des gens qui sont commandants d'unité, commandants de com. Il n'y a pas de secret, la pression du travail, ça peut jouer beaucoup sur ce qui se produit. Et puis, l'usure aussi, peut-être, également. Non, j'en suis pas d'accord. Les vieux soldats, c'est des gens qui sont normalement solides. Mais il arrive quand même qu'il y ait des gens qui soient déprécisifs. La pression du travail est liée à des problèmes de famille aussi, parfois. On ne peut pas nous dissocier l'un et l'autre. Il faut savoir qu'en gendarmerie, les familles vivent dans les casards. C'est ça, vivent sur place. Donc, ils sont 24 heures sur 24, si j'ose dire, dans le milieu. En gros, c'est ça. C'est des gens, ils ont la pression. Quand ils rentrent à la maison, j'ai des cas précis qu'on m'a signalé. Les gens, ils sont toujours à leur travail. Et puis moi, ça m'arrivait aussi, dans ma carrière, où ma femme me demandait ce que je faisais, où j'étais quand elle me parlait. Tout à fait. Est-ce qu'avant qu'ils mettent fin à leur jour, est-ce qu'ils ont été voir des psychologues ou des psys de la profession, de la gendarmerie ? Au niveau du suivi psychologique, il existe bien des spécialistes au niveau de la gendarmerie, il y a un centre sur la région parisienne. Mais le problème, c'est que les dépressifs ne pensent pas toujours à se tourner vers le médical. Il y a toujours la crainte qu'ils soient, s'ils soient arrêtés, qu'ils soient considérés comme des tironsflants. Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Mais également, les collègues aussi peuvent s'apercevoir de cette dépression, ils peuvent intervenir. Moi, j'en suis pas certain. J'en suis pas certain pour une raison très simple. Je me suis déjà rendu compte, et j'ai fait l'expérience sur moi-même, parce que j'ai eu une période assez difficile, le dépressif a tendance à masquer ses problèmes derrière de la convivialité, de l'humour, et beaucoup sont étonnés de les voir brusquement nous quitter. On peut pas dire que ça se voit toujours, le dépressif. Oui, tout à fait. Oui, ce qui est le cas dans toutes les professions. Cela dit, la profession est particulièrement difficile. Est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'il y a une impuissance générale des forces de l'ordre, lorsqu'on voit quand même la voyoucratie qui prend de plus en plus, quand même, qui impose sa loi ? Est-ce que ça vient, la voyoucratie qui impose sa loi, c'est une chose, mais le problème, c'est qu'actuellement, on demande, dans les plus hautes instances, on demande du résultat, il faut faire la chasse au cambriolage, il faut que les gendarmes soient visibles, les policiers soient partout. On demande énormément, alors que d'un autre côté, on a tendance à aller, les effectifs stagnent au minimum, et puis les moyens, on a vu ce qui s'est passé il y a quelques mois, où le carburant commençait à manquer sérieusement. Oui, tout à fait. Là, c'est un manque aussi de considération, quelque part, puisqu'on n'a pas les moyens, aux forces de l'ordre, de faire leur travail, c'est ça ? Ah, la considération, ils l'ont toujours, les gendarmes, les policiers, si on écoute les ministres, les directeurs, c'est les plus beaux, c'est les plus forts, mais bon, ceci dit, ça n'empêche qu'il faut qu'ils se débrouillent avec les moyens du bord. Oui, tout à fait. Mais alors, est-ce qu'il y a des terrains plus fragiles que d'autres ? Est-ce qu'il y a des situations ? Parce que cette profession, donc, a toujours été soumise à une pression, de toute façon, ce n'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2014, la pression semble plus forte ? La pression semble plus forte, de toute façon, pourquoi ? Parce qu'on ne fait plus la politique du chiffre, mais les chiffres sont là. Les cambriolages augmentent, la délinquance a tendance à augmenter, et on voudrait bien que ça cesse, on voudrait bien, au niveau des ministres, on voudrait bien qu'il n'y ait plus ce problème de délinquance. Mais elle est là, elle est là, et puis, comme je dis, les moyens, ils ne suivent pas. Ils ne suivent pas, oui, tout à fait. Mais est-ce que c'est aussi le fait que le cadre de la légitime défense n'est pas toujours, disons, n'est pas en faveur, finalement, du représentant de la loi ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un rapport direct avec...